... aussi avec nous. J'ai eu un très bon temps aussi, une semaine à Paris avec Passeur Texier. C'était vraiment génial, c'était vraiment génial. Seigneur, ce matin, je voulais juste te rendre grâce pour qui tu es et ce que tu fais également. Parce que ce que tu fais est à la hauteur de qui tu es. Tu es un grand Dieu et tu fais des grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi, comme on l'a entendu tout à l'heure, ce serait une grave erreur d'essayer de nous contenter juste des miettes. Parce que tu es plus que des miettes et tu ne nous donnes pas des miettes. Béni sois-tu, Jésus. Merci pour la provision du jour. Merci pour ta présence et cette assemblée également. Reçois l'honneur, la gloire ce matin, Jésus. Amen. Amen. Effectivement, j'étais, je crois, le vendredi passé. On était à cette réunion, comme Pasteur l'a dit tout à l'heure. Et c'est la première fois que j'avais entendu un thème. Bien que ce soit des mots français, mais bon, du coup, je dis, mais le sens, je n'ai pas trop compris. Quand on me parle de Noël laïque, je dis Noël et laïque. Bon, je ne vois pas le rapport. Oui, la laïcité à part, oui. Et puis, Noël à part, je comprends, mais Noël laïque. On va parler de quoi, alors ? Je ne sais pas trop le sujet, mais bon, j'ai dit, mais bon, Pasteur Yohan va assister la prochaine fois à une Noël laïque. Tu vois ? Non, mais c'était... Et effectivement, ça m'a un peu travaillé avec d'autres discussions. Le témoignage de Jésus, ah non, on ne parle pas de Jésus, mais on va plutôt parler de la foi. Maintenant, chacun trouve son moyen de vivre sa foi. Si pour toi, ça doit passer par Jésus, si pour l'autre, ça doit passer par autre chose. Au moins, on a une foi, et c'est bon. La foi dans la foi. Ce n'est pas loin d'être de l'idolâtrie, quand même. Mais bon. Et ce matin, je voulais aussi juste aller dans ce sens. Aller dans ce sens, et je vous propose de voir avec moi une histoire de plus intéressante, en tout cas dans la parole de Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 14, 1 Roi, chapitre 14, du verset 25 au verset 28. Là, il est écrit. La cinquième année du règne de Roboam, Chichak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il est remis au soin des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Le verset 28. Et toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient, ou ils rapportaient dans la chambre des coureurs. amènent à la parole de Dieu. Pas amènent à l'histoire même, mais à la parole de Dieu. Parce que cette histoire, bien que ça date des siècles, je crois que c'est une histoire qui se répète encore de nos jours, comme on vient juste de l'entendre. Et là, nous avons ici, avant toute application, j'aimerais quand même expliquer un peu l'histoire. Nous avons deux générations de rois. Nous avons, ou plutôt même trois, je dirais, nous avons le roi David, qui est un roi, un guerrier, qui s'est vraiment battu pour unifier le royaume et qui a déplacé la capitale à Jérusalem. Et d'ailleurs, Jérusalem, comme on le voit dans ce test, Jérusalem, ça veut dire fondement de paix. Fondement de paix. Et c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ, dans l'Évangile selon lui, va rentrer dans Jérusalem, ou il serait sur le point de rentrer dans Jérusalem, qu'est-ce qu'il va déclarer ? Il dit, mais Jérusalem, ou aussi du moins, tu connais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais malheureusement, aujourd'hui, elles sont cachées à tes yeux. Et il va donner la pire des prophéties concernant Jérusalem, qui sera détruite, qui sera ruinée par les ennemis. Et ils vont tout saccager. Et donc, David a fait un travail extraordinaire. Après David, nous avons la génération de Salomon. Salomon, il a décidé de maintenir la paix. Autrement, bien sûr, il y a eu quelques guerres. Mais en gros, il a tissé des alliances, pas le mariage ou pas le commerce, et pas plein d'autres moyens pour assurer la paix du royaume. Néanmoins, il y a eu quelques guerres. Et qu'est-ce que Salomon avait fait ? S'inspirant de son père, David, il avait décidé, dans 1 Roi, chapitre 14, de fabriquer des boucliers. Des boucliers. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Roi, plutôt 1 Roi, chapitre 10. À partir du verset 16, il nous a dit, « Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus pour chacun desquels il employait 600 cycles d'or et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun desquels il employait 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. » Et donc, le roi agit ainsi. Et la question qu'on peut se poser, mais à quoi ça sert un bouclier ? Un bouclier, c'est une arme de guerre. Un bouclier, ça sert de protection. Un bouclier, ça nous protège contre l'ennemi. Un bouclier, ça nous permet d'attaquer aussi, mais tout en ayant une sécurité sur nous. Et vous savez, Paul va dire plus tard, dans Ephésiens, chapitre 6, Paul va parler de bouclier, dans les armes qu'il va donner pour les chrétiens, il va parler, il va nous encourager à prendre toutes les armes. Pas juste de trier ce qui nous arrange, de prendre ce qui nous arrange, mais de prendre toutes les armes. Et parmi ces armes, il va nous parler aussi du bouclier. Le bouclier avec lequel nous éteignons les trains enflammés du malin. Vous voyez ? Et donc, nous avons une foi bien équipé, nous sommes appelés à cela. Et dans cette histoire, qu'est-ce qui va se passer ? Alors que Salomon avait tout ce qu'il faut, l'énergie nécessaire, la clairvoyance, tout ce qu'il faut, la substance nécessaire. Et il fit faire des boucliers, pas de n'importe quelle nature, les boucliers d'or. Et nous savons que dans la parole de Dieu, l'or parle de la gloire de Dieu, l'or parle de la rédemption. Et donc, Salomon a mis le nécessaire. Pas juste une vie d'apparence, pas juste un seau d'eau bouclier, mais il a donné tout ce qu'il faut, des tonnes d'or pour fabriquer des boucliers, pour que les hommes soient protégés, et pour que la gloire de Dieu soit vue. Et là, quelques années plus tard, cette génération aussi va passer. Cette génération de Salomon va passer et nous aurons une troisième génération qui serait la génération de Roboam. Et lorsque Roboam règne, la cinquième année de son règne, il va y avoir une guerre. La guerre, ça a toujours existé dans l'histoire. La guerre. Et donc, il va y avoir une guerre. Et cette guerre aura lieu parce que quelqu'un convoite quelque chose qui ne lui appartient pas. Et là, nous avons, il est question du roi de l'Égypte. Et ce roi s'appelle Shishak. Et son nom Shishak, ça veut dire avide de fin l'in. Avide de fin l'in. Quelqu'un qui désire les choses de valeur. Quelqu'un qui convoite les choses précieuses. Et vous savez, notre foi, elle est précieuse plus que l'or périssable. Et le diable fait tout et passe par tous les moyens pour nous détourner de cette foi. Pas juste la foi dans la foi. Je ne parle pas du tout de ça. Pas juste que chacun se trouve son moyen. Le plus important, c'est qu'on arrive. Le chemin importe peu. Non, loin de là. Sinon, si le chemin importe peu, Christ ne sera pas le chemin. Il sera juste la porte, la finalité. Mais s'il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Entre les deux, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi non plus. Entre les deux, c'est toujours lui. L'éternel présent. L'Emmanuel. Celui qui est avec nous. Celui qui fait le chemin avec nous. Parce que souvent, on est focalisé juste sur le but. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien Dieu s'intéresse aussi à ce que nous devenons pendant le voyage. Pendant le voyage. On veut juste la fin. La fin à quelle heure on va arriver. et on oublie de passer de bons moments entre le départ et l'arrivée. Vous voyez ? Donc, Dieu, entre l'alpha et l'oméga, il s'appelle aussi Emmanuel. Il est avec nous. Il est avec nous. Et donc, notre foi qui est précieuse plus que l'or périssable, l'ennemi, c'est ça. Et il le vise. Il vise à tel point que Jésus-Christ va dire si le Fils de l'homme revient, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre ? Pas juste la foi, oui, je crois en Dieu, non. Mais la foi en termes de corps, de pensée. En termes de corps, de pensée, cette... Je vais dire quoi ? Cette... Bon, en termes de corps, de pensée, pas juste des pensées isolées les unes des autres, mais une pensée en catégorie. Une pensée en catégorie. Vous voyez ? Et donc, Chichak sait combien la foi ou pas la foi nous pouvons déplacer des montagnes. Il sait combien par la foi nous pouvons lui résister, comme le dira Jacques, résistez-le avec une foi ferme et il fura loin de vous. Il connaît l'importance de bouclier que Dieu a remis entre nos mains. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons juste être une génération de robots. On ne connaît pas trop la valeur de ce que nos pères nous ont transmis. On ne connaît pas trop l'importance de ce pour quoi nos aînés se sont battus. On ne connaît pas trop l'importance de ces choses. Mais Chichak, lui, connaît la valeur de ce que nous avons. Chichak, lui, le sait. Il connaît la valeur de la foi chrétienne. Il connaît la valeur, la substance du christianisme. Il le connaît. Et il est avide de ces choses-là. Il veut l'avoir. Il veut détourner ces choses. Il veut corrompre ces choses. Il veut les dénaturer. Et Chichak va se lever et il rentre dans la ville de Jérusalem, le fondement de paix, et il va tout saccager. Il va tout détruire. Il va tout détruire. Et qu'est-ce qui se passe ? Il est dit déjà au verset 22, « Il prie les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. » Et ce verset m'a beaucoup parlé parce que très souvent, lorsque nous parlons des valeurs, des choses que nos pères nous ont transmises, que ce soit même en termes d'Église, en termes de dénomination, mais en termes de croyance chrétienne également, parfois on a tendance à dire « Oui, mais bon, moi, ça ne me touche pas personnellement. » Mais vous savez, lorsque Chichak va venir, non seulement il prend les choses de la maison de Dieu, mais il touchera aussi la maison du roi. On n'est pas épargné. « Oh, moi, tant que moi, ça ne me touche pas, les autres n'ont qu'à se débrouiller, c'est leur affaire. » Non, c'est une affaire à nous tous. Ce n'est pas juste leur affaire, ce n'est pas juste leur business, ce n'est pas juste que « Non, mais moi, j'ai ma petite vie. » Non, ce n'est pas vrai. S'il arrive à toucher la maison de Dieu, il touchera certainement la maison du roi. La maison du roi ne sera pas épargnée. Et donc, il prie les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prie tout. Waouh ! J'aime bien cette petite partie. Il prie tout. Et il prie tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Regardez l'attitude de Roboam, le verset suivant. Qu'est-ce que Roboam va faire ? N'ayant plus la substance nécessaire de fait de nouveau, de fait d'autres boucliers, n'ayant pas non plus le courage de partir, de poursuivre le roi Chichak, il va se lever comme un... Excusez-moi l'expression, mais un poltron. Et qu'est-ce qu'il va ordonner ? On va fabriquer juste d'autres boucliers. On va dénaturer. On n'a plus la substance, la richesse nécessaire, la sagesse nécessaire pour fabriquer d'autres boucliers en or, parce que l'or, on n'en a plus, la gloire est partie, mais bon, on va juste garder l'apparence. On va faire maintenant des boucliers d'airain. Et la Bible nous dit qu'il fit faire à sa place des boucliers d'airain. Et chaque fois que le roi vient, on voit les porteurs qui viennent, ils portent leur bouclier, ils vont faire le défilé devant le roi, ils montrent leur petit truc, leur armement en guillomé, ils font tout ça, comme ça se faisait à l'époque, et après, ils les rangent. Plus de substance. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Et ça, c'est notre génération aujourd'hui. On a perdu les vraies valeurs. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste avoir l'apparence, une vie d'apparence, religieusement correcte, évangéliquement correcte, c'est tout. Mais qu'est-ce qui en fait la force ? Où est la puissance de ce que je dis ? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend ne vient pas juste des réseaux sociaux, ne vient pas juste d'un coach, ne vient pas juste d'un homme bien-pensant, ne vient pas juste d'une philosophie, mais ce que l'on entend vient et doit venir de la parole de Dieu. La source, l'origine, tout est de là, tout est de lui, par lui et pour lui. La source, le moyen et le but. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus impressionné par l'apparence. Oh, mais c'est correct, hein ? Et du coup, nous changeons les boucliers d'or en bouclier d'airain. Oh, il y a toujours un bouclier. Il y a toujours. Mais les boucliers que Salomon avait fait, les boucliers que David avait laissés, ce sont des boucliers, presque, je dirais, des boucliers abîmés. Quand je méditais un peu à ça, j'ai dit, mais oui, des boucliers abîmés, vous savez pourquoi ? Parce que c'est des boucliers qui ont reçu des coups. L'ennemi avait attaqué, il avait envoyé ses flèches et ses hommes avec ses boucliers ont dû éteindre les trains enflammés du malin. Et ces boucliers, sur ces boucliers, il y avait des traces. Mais laissez-moi vous dire que chaque trace que nous, nous pouvons interpréter comme ruine, comme quelque chose qui abîmait le bouclier, chaque trace est une trace de victoire. Chaque trace est une trace de la fidélité de Dieu. Chaque trace, et vous savez quoi ? Et chaque blessure dans nos âmes nous montre que, oui, comme le salmiste le dit, oui, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise, ils m'ont assez opprimé. Mais ils ne m'ont pas vaincu. L'éternel est juste, il a coupé les corps des méchants. Chaque trace sur le bouclier montre ce Dieu qui nous a gardés jusqu'à présent. Chaque trace est une preuve de la fidélité de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons. Je peux imaginer, je peux imaginer ces guerriers s'assembler un jour, après la guerre, ils sont là, ils sortent leur bouclier abîmé, alors que d'autres avaient un bouclier neuf, mais des boucliers qui n'ont aucune expérience, des boucliers qui n'ont aucune histoire à raconter, et ils vont voir deux générations de soldats. Et l'ancienne génération qui sort son bouclier, mais abîmé, peut-être qu'il y a des traces, il y a des coups. Oh, j'imagine un peu, j'aimerais juste essayer de romancer un peu ça. Vous imaginez, quand ils vont, après la guerre, oui, ils vont essayer de nettoyer, il y a des traces de sang, parce qu'ils ont combattu, il y a des traces, des trucs qui sont abîmés, mais vous imaginez le chant qu'ils chantaient, quand ils nettoyaient ça ? Je peux imaginer, puisque j'étais là. Quel Dieu puissant nous avons, quel Dieu puissant nous avons, C'est le beau chant qui chantait, sa grâce qui nous a délivrés, son sang qui nous a protégés, et ils nettoyaient leur bouclier, et la nouvelle génération a un bouclier neuf, mais il n'a pas de chant à chanter, il n'a pas de cantique à chanter, il n'a pas de témoignage à donner, il n'a pas d'histoire à raconter. Nous sommes portés par l'histoire de nos aînés, et nous faisons partie d'une chaîne. Nous faisons partie d'une chaîne. C'est tellement beau, cette histoire. Et Dieu veut aujourd'hui une génération de guerriers. Les gens qui vont se lever pour dire, « Chichak, je vais te poursuivre et je vais t'atteindre. Je vais récupérer ce que tu m'as volé. » Parce que l'abîme le dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, « L'ennemi ne vient que pour voler, détruire. » On est averti, mais combien parfois on est là. On le voit faire ses coups et on est là. Bon, faisons d'autres boucliers à sa place. Ce n'est pas grave. Des hommes de paix. D'accord. Les hommes de paix, pour notre temps. Oui, mais ils pensent ceci. Mais ce n'est pas grave, tout le monde est gentil. Il ne faut plus parler du péché, là, non. C'est un mot un peu archaïque, c'est vieux. Il faut plutôt parler d'erreur. Et puis on change de vocabulaire. Qui ne fait pas d'erreur ? On parle d'erreur. Ah, mais il y a des choses qui sont maintenant devenues des problèmes de société. Il ne faut plus parler de l'homosexualité. Je suis désolé. La Bible en parle, j'en parle. Il faut juste parler d'un autre style de vie. Chacun a son style de vie. Montre-moi ton bouclier. Je te dirai de quelle génération tu es. Nous avons un Dieu qui nous porte. Nous avons un Dieu qui nous a remis entre nos mains quelque chose de valeur, des boucliers. Et nous pouvons nous lever et teindre les trains enflammés de l'ennemi. Je ne suis pas obligé de subir ce que l'ennemi fait. Je ne suis pas obligé. Un jour, David, alors qu'il a pris ses boucliers, il est parti à la guerre avec ses hommes, ses 600 hommes, ses vaillants hommes. Ils sont partis et l'ennemi passe derrière. Et l'ennemi va prendre en otage les femmes et les enfants. David revient avec ses hommes. Tout le monde était découragé. « Ah, mais David ! » Et là, ils se sont résolus. Ils vont dire « Mais on va te faire la peau, David. » Et David était découragé également. Mais la Bible nous dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et comment ça s'est passé ? Comment lui est venu ce courage ? David a consulté l'Éternel. Il dit « Mais Éternel, est-ce que je dois poursuivre ? » « Est-ce que je dois aller à la guerre ? Est-ce que je dois attaquer ? » Et Dieu dit « Ouais, lève-toi. Je suis l'Éternel des armées. Je t'accompagne. Lève-toi. » Et il dit « Mais si je poursuis, est-ce que je vais récupérer les choses ? » Dieu dit « Ouais, tu vas les récupérer. » Et David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il s'est levé, il poursuit Chichak. Bien sûr, il n'est pas question de Chichak dans son histoire. Mais il poursuit cet ennemi qui est avide de fin lin. Cet ennemi qui a volé les précieux trésors d'Israël, il s'est levé, il a poursuivi. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il délivre les femmes et les enfants. Il les a ramenés. Peut-être que dans la famille, un père a besoin de se lever ce matin pour sa famille. Peut-être une mère a besoin ce matin de se lever pour sa famille. Peut-être un leader a besoin ce matin de se lever sur les gens, sur qui Dieu l'a établi. Nous avons besoin d'une génération qui se lève, pas pour se lever comme des rebelles, pas pour se lever parce qu'on n'est pas d'accord, mais on se lève parce qu'on sait ce que Chichak a fait. On se lève parce que quoi ? Parce que nous n'ignorons pas les stratégies de l'ennemi. Nous savons, nous savons qu'il n'aime que les bonnes choses. Il n'aime que les bonnes choses. Et il vient, il vole, il fait ses coups, il fait ses coups. Une génération de chrétiens a besoin de se lever. Des gens qui ont compris que la vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie. Bien sûr, tout est accompli, le prix a été payé, mais la vie chrétienne n'est pas juste une vie comme pendant l'été au bord de la mer, avec une bouteille de coca autour, avec ses verres fumés, en train de contempler la bonté de Dieu, le ciel, la création, la nature, machin. Mais non, parfois, Christ nous a aussi montré l'exemple en allant à la croix. Il ne nous a pas juste sauvés, délivrés, mais il nous montre aussi le chemin. Il dit, lève-toi, combats le bon combat de la foi. Lève-toi, vas-y, tu peux gagner. Tu peux récupérer les domaines de ta vie, ces domaines par lesquels tu glorifiais Dieu, ces domaines qui étaient faits d'or, d'or pur. Pense à ta vie de prière, comment tu priais ? Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, quand j'étais de l'autre côté, il parlait du légalisme, quelqu'un qui était vraiment brisé par le christianisme, et il dit, maintenant, quand je suis venu dans l'église, quand j'ai compris la grâce de Dieu, je vis le repos. J'ai dit, attention, il ne faut pas vite dire, amen. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais que tu ne faisais plus maintenant ? Et tu vis le repos. Avant, je me levais, je priais, je méditais, c'était... Et là, maintenant, depuis que j'ai compris la grâce, je vis le repos. J'ai dit, frère, tu n'as rien compris. Il y a un problème là, tu n'as rien compris. Parce que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à certaines choses, mais la grâce de Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Voilà la véritable grâce. C'est pourquoi Paul va dire, la grâce à laquelle nous sommes attachés, elle est la véritable. Elle est la véritable. Amen. Frères et sœurs en Christ, juste cette pensée pour nous dire quoi ? Pour nous dire que nous avons des choses à préserver. Nous avons un cantique à chanter. Amen. Vous connaissez ce chant, vous pouvez le faire avec moi. Quel Dieu puissant nous avons. L'avez-vous ? Oui. On peut le faire ? Oui. Ma voix, ne vous inquiétez pas pour ma voix, je compte sur vous pour l'entonner. D'accord. On a eu une équipe. Pas ça, Georges. Quel Dieu puissant nous avons. Quel Dieu puissant nous avons. Son sang nous a rachetés, sa grâce nous a délivrés. Quel Dieu puissant nous avons. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. On peut ensemble se lever ? Peut-être... Applaudissements. Applaudissements. Merci. Je vais bien. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501